Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube, où nous allons plonger aujourd'hui dans un sujet brûlant qui a secoué les réseaux sociaux. Avant de plonger dans les détails, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester informé des dernières actualités et discussions passionnantes. Kelly Vedovelli, chroniqueuse de l'émission TPMP sur C8, est au centre de l'attention sur les réseaux sociaux pour avoir pris la défense de l'influenceuse Poupette Kenza, qui a récemment fait parler d'elle en partageant une vidéo controversée impliquant son mari. En début de semaine, Cyril Hanouna, l'animateur de TPMP, a abordé un nouveau scandale qui secoue le monde des réseaux sociaux, mettant en vedette l'influenceuse Poupette Kenza. Cette dernière a fait des déclarations choquantes sur ses plateformes en ligne, provoquant un tollé parmi ses followers. Face à cette situation, Kelly Vedovelli a décidé de prendre la parole et de soutenir Poupette Kenza lors de l'émission. Elle a notamment déclaré « Ma fille n'a rien vu ni rien compris, arrêtez de déformer les faits ». De plus, le conjoint de Poupette Kenza a révélé « En plus de cela, si vous voulez les détails, j'avais mon caleçon ». La vidéo en question a également contenu des commentaires troublants tels que « J'ai regardé un truc là, j'ai levé la tête, direct. Le Z** Z à mon père, c'est le Zizi à mon père ». Cependant, Poupette Kenza a affirmé qu'il s'agissait d'une erreur de sa part. Cette prise de position de Kelly Vedovelli a suscité des réactions mitigées sur les réseaux sociaux. Certains internautes ont soutenu son soutien envers l'influenceuse, tandis que d'autres l'ont critiqué sévèrement. L'un d'eux a déclaré « Ce que dit Kelly est délirant. Je ne sais pas si elle a des enfants. Mais non. Ce n'est pas normal ce qu'il s'est passé et la situation. Je suis, et c'est rare. D'accord avec Gilles et Géraldine ». Un autre a ajouté « TPMP, ce que Poupette Kenza a fait est grave, et un père qui montre son P** ni à sa fille de deux ans peut être traumatisant. Kelly légitime cela ? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays détraqué ? Si ce n'était pas si grave, pourquoi Poupette Kenza aurait-elle supprimé la vidéo ensuite ? » C'est un sujet complexe qui suscite de vives réactions et débats. Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo informative, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de la partager pour que d'autres puissent également être informés. Et bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des dernières actualités et des discussions animées du monde des médias. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci. Merci.